Bertrand Gonineau, bonjour. Bonjour. Il existe deux types d'individus, il y a ceux qui ont extrêmement peur en avion, et puis il y a les autres, vous êtes de quel côté ? Je fais partie des gens qui adorent prendre l'avion, donc je n'ai effectivement pas du tout peur. Et en fait, rationnellement, c'est un moyen de transport très sûr, donc la majorité des gens sont très rassurés en avion. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, avec aujourd'hui Bertrand Godineau, qui n'a pas peur en avion, il a beaucoup de chance, d'autant plus qu'il est déjà en France d'EasyJet. Voilà, le premier argument pour rassurer quelqu'un qui a peur en avion, c'est de lui dire des chiffres. En gros, proportionnellement parlant, le pourcentage est très faible, qu'il arrive quelque chose, c'est ça ? En fait, c'est un moyen de transport qui est effectivement… Qui est très fiable. Qui est très fiable, qui est très très sûr, donc entre partir en vacances avec votre voiture et prendre l'avion, ça sera évidemment beaucoup plus sûr de prendre l'avion et en plus, ça sera évidemment beaucoup plus agréable. Merci d'avoir creusé encore davantage cette première réponse. Alors, vous avez une particularité, Bertrand Godineau, c'est que vous avez passé quasiment 12 ans chez Apple, vous étiez patron en France d'Apple, ce qui n'a rien à voir avec votre job actuel. Alors effectivement, ça n'a rien à voir, à part la responsabilité d'animer des équipes et d'avoir un projet. Et puis en fait, il y a quand même deux marques qui sont extrêmement fortes, et donc je trouvais que c'était intéressant de changer un petit peu d'industrie et d'arriver vers un nouveau challenge dans un environnement où c'était juste après le premier confinement. C'est ça. J'avais vraiment le deuxième, je ne savais pas que ce serait encore le deuxième, pour être honnête, mais un timing qui était vraiment très intéressant pour justement réinventer tout l'aérien en France à une période particulièrement compliquée. Est-ce que cette expérience chez Apple, ça a plu à votre nouvel employeur EasyJet ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont servi chez Apple, qui vous servent encore aujourd'hui ? Oui, il y a beaucoup de choses. En fait, déjà, il y a la gestion d'équipes assez large. En France, on a 1800 personnes. Il y a le fait d'avoir effectivement un sens de la marque, un sens de marque responsable également, et puis d'être capable de mener un projet dans un environnement de compagnie internationale. Et c'est parfois pas simple de travailler avec des anglo-saxons. Et donc, c'est un élément important aussi de cette expérience à la fois chez Apple et à la fois chez EasyJet. Donc, vous avez réussi pendant dix ans. Donc, c'était OK. En effet, chez EasyJet, vous l'avez dit, vous y êtes entré à une période un petit peu, disons, tumultueuse, disons. Pas la période la plus tranquille de l'histoire d'une compagnie d'aviation. Qu'est-ce qu'il vous a fallu faire d'emblée ? Vos premières tâches, vos premières missions, c'était quoi ? Quand vous entrez en piste ? Alors, en rentrant, comme c'était juste après le premier confinement, mon objectif au départ, c'était effectivement de relancer l'activité. La réalité, c'est que ça a été non pas de relancer l'activité, mais de maintenir finalement la compagnie en vie. Et donc, le premier travail, ça a été de travailler avec les organisations syndicales pour arriver à trouver une solution pour maintenir l'ensemble des emplois. Et donc, l'ensemble des emplois a été maintenus. Et ce qui nous a permis, déjà, évidemment, pour les employés d'assurer leur avenir, de les former, puisque c'est très important dans le monde de l'aérien. Et puis, surtout, d'être prêts, quand les gens ont pu revoyager, d'avoir du personnel formé et des avions prêts à voler. Donc, c'était pas le projet de départ, mais au final, finalement adapté. Une très, très bonne nouvelle pour tout le monde. Et en Coudis, donc, toutes ces discussions, cette organisation, ça a pris combien de temps ? Ça a pris quasiment neuf mois, parce qu'il fallait comprendre ce qu'on pouvait faire, comprendre quelle était, si cette pandémie allait durer ou pas, comment on s'adaptait, comment travailler aussi avec les organisations syndicales pour trouver un accord qui soit gagnant-gagnant. Vous, vous n'avez jamais travaillé, vous avez travaillé dans la culture anglo-xarçonne, mais en revanche, les sociétés d'avions, enfin, les compagnies aériennes, vous n'avez jamais travaillé dans cet environnement. Qu'est-ce que, en entrant dans ces circonstances, et en découvrant peut-être pas ce secteur, mais qu'est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné, d'autres moins, en matière de culture d'entreprise et de secteur d'activité ? Alors, en fait, la partie qui est vraiment intéressante, c'est que les gens qui travaillent dans l'aérien sont vraiment passionnés, et que les gens, en fait, ils voulaient vraiment revoler, de voir ces avions au sol, ça les rendait vraiment tristes. Parce qu'on ne va pas dans l'aérien par hasard quand vous êtes pilote ou quand vous êtes steward ou hôtesse, vous le faites parce que vous aimez ce métier-là. Et donc, les gens, j'ai vu des gens vraiment passionnés, et je trouve que ça, c'est quelque chose de tout à fait incroyable. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens, en fait, on leur a interdit de voyager, et ça leur a manqué de retrouver les passagers à bord, leur permettre de retrouver leur famille dans les périodes où ils ne pouvaient plus voir leurs proches ou de voir leurs collègues, c'est quelque chose qui a été très fort et très intéressant comme projet. – Très douloureux. Aujourd'hui, c'est reparti, ça y est ? – Donc, aujourd'hui, c'est reparti. – Vous avez sauvé EasyJazz, vous m'avez dit tout à l'heure. – En fait, ce n'est pas moi, personnellement, c'était l'ensemble des équipes qui l'ont fait, sur la France spécifiquement, effectivement, c'est sur lequel j'ai travaillé. Aujourd'hui, sur cet été, on sera à peu près au niveau d'avant-crise, donc de 2019. Donc, c'est encourageant, malgré, effectivement, les difficultés financières qu'on a pu rencontrer. Donc, effectivement, on peut être fier collectivement du résultat et de le faire, en plus, dans un environnement complexe en termes d'augmentation du prix des cohésions, etc. – On en reparlera tout à l'heure de ce genre de sujet. La spécificité des EasyJazz sur ce secteur extrêmement concurrentiel, extrêmement spécial, qui est celui de Jean Passionné, et vous l'avez dit, c'est quoi, la patte EasyJet ? – Donc, la patte EasyJet, au global, en fait, c'est qu'on est une compagnie low-cost. Une low-cost, ça veut dire quoi ? Ça veut dire très efficace, avec des avions bien remplis, des avions modernes, donc qui sont plus efficaces d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue environnemental. Donc, ça, c'est au niveau global, avec des horaires très précis. Ça, c'est le point important. Ensuite, sur la France, plus spécifiquement, c'est qu'on est la deuxième compagnie en France, mais ce qui est plus important, c'est qu'on est la première compagnie dans pas mal de régions, à Nice, à Lille, à Bordeaux, à Nantes, à Lyon, etc. Et donc, on n'est pas que la compagnie pour les Parisiens, on est la compagnie pour tous les Français. Et puis, la France est la première destination touristique, donc on permet aussi aux Anglais de venir découvrir la France, on permet à plein d'autres pays de venir découvrir la France, et aux Français d'aller retrouver aussi leur famille au Portugal ou dans d'autres pays, ou d'aller visiter, évidemment, pour partir en vacances. – Et vous ouvrez, d'ailleurs, de nouvelles lignes, je crois, entre… – Donc, on ouvre pas mal de nouvelles lignes, donc on a eu des lignes, par exemple, entre Lyon et La Rochelle, ou entre Toulouse et Rode, donc on a ouvert plus de 20 lignes en 2021, 24 lignes en 2022, et on continue à le faire pour, effectivement, permettre aux gens de découvrir de nouveaux horizons. – Et ouvrir une nouvelle ligne, ça prend combien de temps, en gros ? Avec qui on doit en coulisses ? Avec qui on doit dealer ? – En fait, dans l'aérien, vous avez des saisons, qui ne sont pas les saisons habituelles, qui sont la saison hiver, qui est en l'occurrence du début novembre à fin mars, et l'autre saison hété qui est le reste de l'année, et donc, en fait, vous êtes obligés d'anticiper quasiment un an à avance pour pouvoir le faire, puis après, effectivement, il faut arriver à comprendre quelle est la demande, travailler avec les aéroports, travailler avec les régulateurs pour être sûr d'avoir des créneaux, etc. Donc, c'est assez complexe, mais c'est important pour s'adapter à la demande. – Vous avez dit tout à l'heure un mot qui m'intéresse, le terme horaire. Chez EasyJet, on est plus à l'heure que dans d'autres compagnies, parce que ça, c'est très concurrent, s'il y a la tension aux compagnies aériennes qui arrivent à l'heure, c'est quand même là… – On est effectivement, notamment à Orly ou à Nice, les compagnies les plus ponctuelles, on est en général, effectivement, beaucoup plus ponctuelles aux concurrents. Ceci en dit, on continue à travailler pour être encore plus à l'heure, parce que c'est ce que souhaitent nos potagers. – La perfection, voilà, la fiabilité à 100%, existe-t-elle ? On ne sait pas. Comment, vous avez parlé d'avions, de nouveaux avions qui sont moins polluants, comment EasyJet fait face à tous ces sujets du style il faut moins prendre l'avion, la pollution, la décarbonation, etc. C'est pareil, comment vous gérez toutes ces problématiques qui sont, je crois, essentielles et qui préoccupent beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde ? – Donc, ça nous préoccupe, évidemment, nous, énormément également. On veut être la figure de proue de cette transition énergétique. On ne s'est pas réveillés hier en disant, tiens, on va faire quelque chose, ça fait plus de 20 ans sur lequel on travaille dessus, avec une réduction de nos émissions de plus de 30% par kilomètre et par passager. On a été la première compagnie à compenser nos émissions carbone, mais surtout, depuis quelques mois, on a annoncé une feuille de route pour élever vers ce qu'on appelle du net zéro, donc de plus émettre de carbone, avec des éléments chiffrés, contrôlés, sur cette feuille de route, avec notamment, d'ici 2035, une baisse de 35% à nouveau de nos émissions de carbone par kilomètre et par passager. Et ça, ça passe par une modernisation des avions. On a des flottes les plus modernes avec des avions 100%, Airbus, avec des avions notamment Néo, mais ça passe aussi par de l'éco-pilotage, ça passe par des biocarburants et on espère bientôt l'avion hydrogène. L'éco-pilotage, c'est un... n'ayant jamais conduit d'avion, n'ayant jamais été dans un cockpit, on active un mode éco ? Non, il n'y a pas de mode éco. Comme dans une voiture ? Non, il n'y a pas un mode éco. Je ne suis pas pilote, mais il y a cinq autres choses. Déjà, au sol, vous pouvez faire finalement rouler votre avion sur un seul moteur plutôt que d'en mettre deux. Donc, c'est des éléments assez simples. Vous pouvez utiliser, quand vous êtes connecté au terminal, finalement, de l'électricité pour mettre de la climatisation et du chauffage dans l'avion. Mais c'est surtout, après, vous pouvez travailler sur des montées qui sont plus régulières et des descentes qui permettent... Ça prend un tout petit peu plus de temps, mais c'est quand même quand vous démarrez au feu rouge, si vous accédez fort, vous allez voir l'antissé fort. C'est des petites émissions, des petits réflexes qui changent beaucoup de choses. Par contre, c'est un environnement très réglementé, donc c'est fait de manière sans compromis sur la sécurité. Et on continue à mettre à jour nos avions avec des nouvelles versions de logiciels pour continuer à optimiser ça. On travaille tous nos avions sur les petites dernières générations d'elles qui permettent d'économiser. C'est tout un ensemble de choses qui permettent d'être plus efficaces à ce niveau-là. Il nous reste un peu moins de deux minutes et ça suffira amplement pour parler d'un rapport que vous avez consacré au futur du voyage et notamment une prospection à horizon 2070. Alors que dit exactement ce rapport ? Alors le rapport, je vous invite à le lire parce qu'il y a énormément de choses. Je pense que premièrement, c'est que l'envie de voyager ne va pas diminuer. Les gens, on le voit déjà. On le voit déjà. Les gens le reprennent. On voit bien qu'il y a un certain nombre de pays comme l'Inde viennent annoncer des commandes très importantes d'avions, etc. Donc cette envie-là, elle ne diminue pas. Par contre, les gens ont envie de le faire avec un parcours client qui soit plus agréable. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des drones qui vous emmènent à l'aéroport. On peut imaginer effectivement tout un système de solutions biométriques pour vous permettre de passer la douane, de passer la sécurité de manière plus rapide, plus efficace. Et puis après, dans l'avion, on peut imaginer… Plus de technologie, plus d'écran. Est-ce que c'est le vrai luxe dans l'avion ? Quand on est une compagnie locaux, c'est le confort, c'est-à-dire des sièges très confortables ou alors c'est d'avoir des goodies, des widgets technologiques et je parle à l'ancien patron d'Apple. Attention, il y a une innovation, vous y connaissez. Donc en fait, je pense que les gens, ils veulent déjà être bien installés. Donc on peut imaginer des sièges avec du biomimitif, donc vraiment s'adapter à votre morphologie. Ça peut être aussi effectivement… Je pense que le modèle de l'écran intégré est un peu passé parce que les gens ont soit des écrans, soit il y aura des versions qui sont plus proches d'un hologramme finalement qui vous rendent une expérience qui sera plus en 3D pour vous divertir. Donc c'est plutôt vers ce genre de technologie où finalement, vous ne vous rendrez pas compte de la technologie mais vous la vivrez pleinement. Il nous reste 55 secondes et c'est très peu. Je vais m'immiscer un peu dans votre vie privée. Si là, on se quitte, vous deviez prendre un avion, vous iriez où ? Passer le week-end ? Alors moi, je pense que j'irais… J'adore les Alpes donc c'est possible que j'aille dans les Alpes passer quelques jours mais je pense qu'un élément c'est que… En l'occurrence, c'est une des chances de pouvoir prendre l'avion c'est de ne pas aller toujours au même endroit et donc ça serait de pouvoir découvrir d'autres endroits suivant les saisons, suivant les amis et suivant les contraintes professionnelles également. Bertrand Godineau, vous êtes patron d'EasyJet en France. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decider du Figaro. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada